Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 10 novembre 2022. Avant de commencer, je ne sais pas si vous savez, mais dans l'onglet communauté, tous les matins, je partage la carte du Dixit. Et donc, c'est une sorte de petit tirage supplémentaire où je vous mets une carte, où je vous donne mon interprétation et où je vous invite à participer en commentaire en mettant votre interprétation. Vous pouvez partager votre interprétation ou non. Mais voilà, j'avais envie de vous le dire parce que je sais que l'onglet communauté n'est pas forcément visité par beaucoup de monde. Mais ça peut vous donner une petite indication, même, par exemple, moi je mets mon interprétation, mais je pense à Nathalie. Alors, je vais donner les pseudos. Je pense à Nathalie, je pense à Gamine, je pense à Marie, je pense à... Enfin, j'en oublie, j'en oublie, j'en oublie... À Sandrine, je pense... Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui partagent maintenant leurs impressions. Et je pense que ça peut vous donner un éclairage supplémentaire, même sans rien laisser comme commentaire. Mais ça peut vous donner un éclairage supplémentaire sur la journée, en fait. Et en combinaison avec le tirage, en sachant que je les tire complètement un autre jour, je fais les cartes du Dixit. En fait, je les fais, je les écris en début de mois et pour tout le mois. Comme ça, je ne me laisse pas impacter par l'actualité, etc. Et donc, je vous invite à aller voir. Je le fais sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et sur YouTube, c'est là où il y a le plus de réactions par rapport aux cartes du Dixit. Et vraiment, je vous invite à aller lire les analyses des unes et des autres parce que vraiment, je pense à Nathalie. Son analyse, elle est hyper pointue. Je pense à Véronique aussi. Son analyse, elle est toujours pertinente. Je pense à Gamine aussi. Et vraiment, aller lire parce que ça vaut le détoit. Voilà. Aparté terminé. Aujourd'hui, donc, nous avons la carte dix, la carte du courage puisque nous sommes le 10 novembre 2022. Et donc, la carte du courage avec la carte de la protection. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que ça va être une journée où il va nous valoir du courage. Pas du tout. Aujourd'hui, c'est une journée où nous n'avons rien à perdre. En fait, nous n'avons rien à perdre à saisir les opportunités puisque 10 plus 11, ça nous donne 21. Et donc là, ça nous dit, ayons le courage de saisir les opportunités. Ayons le courage, enfin, de... L'énergie plus que le courage, d'ailleurs. Ayons l'énergie de saisir ces opportunités et de clairement nous ouvrir une porte. De clairement choisir de nous positionner par rapport à quelque chose que, de toute manière, on a envie de mettre en place. Qu'on a envie de laisser derrière nous. Qu'on a envie de... Vous voyez, il y a un truc... Chacun d'entre nous a un truc aujourd'hui dans notre vie où on se dit, il faut que je me sorte de ça. Il faut que je réussisse ça. Voilà. Et bien, donnons-nous vraiment les moyens, en fait, de faire ça. Donnons-nous vraiment les moyens. Voilà. Et je ne pense pas de... Je ne parle pas de moyens... Comment dire ? De moyens matériels. Mais de moyens plutôt émotionnels. De ne pas nous chercher des excuses, en fait. Avec les cycles, ça nous dit, c'est quelque chose qui est là, latent, depuis un moment, depuis peut-être même quelques années. Mais il est temps, en fait, de casser un cycle de non, je ne préfère pas saisir parce que j'ai peur, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on se trouve des excuses et on est tous comme ça. Voilà. Là, par exemple, moi, là, quand je regarde ce tirage, je me dis, vous voyez, il est temps que tu reprennes tes pinceaux et que tu te repenches sur les cartes de ton oracle sur les relations. Tu as fait une quinzaine de cartes et puis tu t'es arrêté parce qu'il a fallu que tu t'occupes de plein de choses. Et aujourd'hui, il est peut-être temps que tu te reprenches là-dessus. Alors que, très clairement, comme vous, j'ai des domaines, on est tous comme ça. On a tous des domaines avec lesquels on est moins à l'aise. Et pour autant, on sent que ça nous appelle, mais on ne se sent pas la légitimité ou on ne se sent pas le courage ou on se dit qu'on a peur de l'échec, en fait. Et moi, je ne me sens pas la légitimité, par exemple, pour dessiner des cartes sur les relations. Et pour autant, j'ai pondu le livret en une semaine parce que, clairement, je n'ai été que le câble Ethernet par rapport à ce que là-haut, on me transmettait ce qu'il y avait à dire. Et c'est arrivé en une semaine, en fait. Les cartes, je me mets une barrière mentale. Et je pense que là, on nous dit, fais sauter ta barrière mentale. Pour moi, ça va me parler pour ça, mais pour vous, pour autre chose. Fais sauter ta barrière mentale. Arrête de penser que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, que ce n'est pas pour toi, que de toute façon, tu n'es pas suffisamment ceci ou cela. Non, tu es suffisant et suffisante à saisir les opportunités. Ce sont les tiens, donc je les propose à toi. Voilà, c'est sur ton chemin qu'on les met. Donc, maintenant, soit tu choisis de les prendre, soit tu arrêtes de chouiner, en fait. Et tu continues ton cycle négatif, etc. Mais, là, on nous invite à les saisir. On nous dit, prends ton courage à deux mains, saisis ta puissance, vas-y. Hop. L'homme et le trèfle. Moi, je veux bien une matérialisation, un coup de chance, peut-être même une rencontre, pour certains ou certaines. Je pense à parfois des consultantes, quand j'ai l'homme et le trèfle, qui me disent, « Ah, là, aujourd'hui, j'ai fait la rencontre de quelqu'un sur Internet. » Voilà, voilà. Donc, je pense à ça. Je pense à une personne en particulier qui m'a envoyé un message pour me dire, « Ah, là, là ! » Ça peut être ça. Alors, on a plusieurs cartes. Je ne vais pas les interpréter, mais je vais vous les donner. On a la cigogne, l'enfant, le bouquet, la lune et la lettre. Alors, je vais les mettre... Hop, on va les séparer. C'est parti. Le chien et l'hélice. C'est deux très bonnes gueules. Vraiment, l'hélice, c'est le succès, la réussite, c'est l'engagement aussi. C'est la fleur du roi, mais aussi, il y a un côté union. Il y a un côté... Enfin, je dirais union. En fait, dans l'hélice, traditionnellement, il y a un côté sexuel. Mais on ne va pas tous grimper au rideau aujourd'hui. Il y a un côté, surtout, réussite. Vous voyez ? Il y a un côté... J'ai obtenu, mais pas j'ai obtenu parce que j'ai eu de la chance. J'ai obtenu parce que j'ai travaillé. Parce que j'ai saisi des opportunités. Parce que je me suis donné la peine, en fait. Avec le chien, on nous dit que c'est quelque chose, non seulement... Enfin, quelque chose qui aura pu nous apporter, on va dire, beaucoup de bienveillance par rapport à nous-mêmes. Qui va travailler la confiance qu'on a en nous, en fait. Mais aussi, qui pourra être quelque chose qui nous aura été facilité, on va dire. Par un ami, par quelqu'un d'amical. Voilà. Il y a ce côté-là. Alors. Nous avons... L'homme. La montagne. Le serpent. La femme. Le nuage. Vous voyez ? C'est ce dont je... C'est pour ça que j'ai vraiment accentué le fait d'essayer de vous parler de la confiance que vous avez en vous. Parce qu'aujourd'hui, on voit une matérialité qui ne demande qu'à arriver. Mais qui est bloquée. Qui est bloquée par quoi ? Qui est bloquée par le serpent. Qui est bloquée par la peur. Qui est bloquée par le stress. Qui est bloquée par... Comme si on ne supporterait pas un échec. Comme si on... Le syndrome de la page blanche, par exemple. Qui est bloquée par le fait de se dire... Ah mais c'est pas possible si je me foire, si je me plante... Non mais je prépare... Non mais pas maintenant... Non mais... Voilà. Parce que c'est l'esprit qui est embroué. En fait. Qui est embumé. Qui est dans le brouillard. Qui est... Voilà. Et là, c'est exactement ça. En fait. C'est la matérialité de demande qu'à descendre. Mais elle est bloquée. Elle est bloquée par la peur. Qui elle-même est nourrie par les incertitudes. Par le brouillard. Par le nuage. Par... Ouais mais si je saisis l'opportunité après. Où est-ce que ça va mener ? Et puis... Et puis quelque part. Est-ce que c'est un confort que j'ai là ? Que j'ai là ? Bien sûr c'est un inconfort. Mais je le connais. Je le connais. Alors que le futur confort là-bas. Et bien il faut y aller. En fait. Et est-ce que le chemin vers ce confort. Il va pas être un petit peu compliqué. Est-ce que je vais pas me perdre. Est-ce que... Est-ce que je vais pas finalement... Penser que j'ai atteint un confort. En me disant que c'est un autre inconfort. Vous voyez. Il y a... Une espèce de réflexion un petit peu... Compliquée. Je dirais aujourd'hui. C'est pour ça qu'on nous parle de force et de courage. De saisir les opportunités. Donc je recouvre l'homme par les oiseaux. Je recouvre la montagne par les poissons. Je recouvre le serpent par l'hélice. Je recouvre la femme par la clé. Et je recouvre le nuage par l'anneau. Bon. Parce que concrètement. En vérité. Les choses s'annoncent plutôt pas mal. Les choses s'annoncent plutôt pas mal. En fait. Ici il y a la notion d'abondance. En fait. Alors oui. On a envie d'aller vers cette abondance. Oui. Et en fait si on se dit... Si on verbalise les choses. Sans forcément pour l'instant les officialiser. Mais si en tout cas on se permet d'officialiser. Cette notion d'abondance. De demander. Et puis de faire en sorte que. Et bien on a la réussite en fait. Et on a la clé. Encore une fois. Aujourd'hui il y a des opportunités. Si on saisit ces opportunités. Si on dit ok. Ça veut dire qu'on s'est positionné. Ça veut pas dire qu'on s'est engagé. On peut encore affiner. Mais rien que le fait d'accepter. Et bien ça va. Voilà. Après. Viendra le temps de l'officialisation. Quand on regarde les colonnes. On a un homme et les oiseaux. Pour moi aujourd'hui. Il y a l'annonce de quelque chose. Sur un truc concret. Il y a la possibilité de quelque chose. Encore une fois. Quelque chose de concret. Et avec la montagne et les poissons. La tendance mentale. Aura été à. Oui. Mais parce qu'en fait. Moi j'ai peur que. Imagine finalement. Je me trompe. Et puis. Et imagine que. Machin. Voilà. Et en fait. C'est l'abondance en fait. De blocage en fait. On va se les créer. Alors que les choses en fait. Sont fluides. Sont fluides. Parce que la montagne. C'est le blocage mental. C'est le retard. C'est le blocage mental. Et du coup. C'est le retard qui peut engager. Du blocage mental. Le je ne sais pas comment faire. Et puis imagine que. Et puis ceci. Et puis cela. Voilà. Et en fait. C'est juste ça. Parce que sinon c'est abondant. Ici on a le serpent. Et l'hélice. En fait. Il s'agit d'une mutation. C'est une mutation qui va être difficile. Parce qu'il s'agit de saisir une opportunité. C'est une opportunité qui peut nous fragiliser. C'est une mutation qui peut nous mettre dans un moment un petit peu compliqué émotionnellement. Mais qui pour autant sera payant. Qui pour autant est une reprise du pouvoir en main. Et le fait de. C'est une adaptabilité à la réalité. En fait. Et on voit que ça va nous permettre de nous sortir de ce marasme mental. Dans lequel on a été peut-être pendant le mois d'octobre. Où on s'est dit. Oh là là. J'en ai ras-le-bol. Oh là là. Ceci. Cela. Et aujourd'hui en fait. On peut laisser ça complètement derrière soi. Et même si cet engagement n'est pas encore. Vous voyez il y a le nuage. Mais le nuage ne fait que passer. Et il cache quoi ? Il cache l'anneau. Il cache la signature. Ça peut être un contrat. Un partenariat. Une association. Mais surtout un engagement. Ça cache un engagement. Ok. Je vais m'engager à. En fait. Voilà. Donc moi pour moi. Ça reste quand même. Enfin pour moi c'est un tirage très positif. Malgré le mental. Machin. Mais c'est pour moi en fait. Là on est sur le nuage de traîne. Et parfois on a du mal à se départir de ce nuage de traîne. Parce qu'on se dit. Mais finalement. Est-ce que derrière ça. Ça ne va pas juste être le néant quoi. Est-ce que derrière ça. Je ne vais pas complètement me perdre. En fait. On est dans le 8 mai. Pour faire plus court. J'aurais pu résumer ce tirage. Avec. Ouais. Aujourd'hui c'est peut-être une journée. Où il y aura des opportunités. Et où on va être dans le. Ouais. Mais bon. Enfin. Peut-être que. Et voilà. Voilà. La même que lundi je crois. Où je vous montrais. Vous voyez. L'eau elle bouge. Et du coup la personne. Elle ne se voit pas. Il faut laisser les choses se stabiliser. Les choses sont ancrées. On peut attendre. On a. Elle va pouvoir s'adosser à l'arbre. Tranquillement. En fait. Je pense que c'est très lié à l'émotionnel. Avec la lune. Avec l'eau. On est sur une journée. Encore une fois. Il n'y a. Il n'y a pas réellement de choses. Enfin. L'émotionnel va être activé par quelque chose de concret qui est annoncé. Mais l'officialisation elle est là. Elle n'est pas là. En fait. Et entre là et là. Il y a tout un monde encore où ça peut bouger. En fait. Et c'est pour ça. C'est l'incertitude. Ça peut encore bouger. Et pour autant. A mon sens. Ça va plutôt être positif. Écoutez. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Et nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de la semaine. Salut. Sous-titrage ST' 501